Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! C'est Lady et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu des factions. Donc c'est vrai que c'est une vidéo qui a tardé à voir le jour. On en a même probablement déjà fait une mais je tenais à refaire un petit peu de rafraîchissement, à remettre un jour les dernières infos. Notamment parce que beaucoup de personnes nous le demandent par exemple en live ou en message privé. C'est une question qui revient très régulièrement. Donc je pense que tout le monde ne regarde pas nos vidéos, surtout les plus anciennes. Et il est toujours intéressant de faire une petite review des astuces et des techniques de destinée. Donc aujourd'hui je vais vous parler des factions. Ça va être très très rapide. Je vais vous livrer les quelques astuces et les quelques solutions pour monter le plus rapidement possible votre faction. Que ce soit la nouvelle monarchie, que ce soit l'avant-garde, l'épreuve ou alors les factions nouvelles telles que l'Iron Banner ou prochainement peut-être l'Ire de la Reine. Ou encore vos factions telles que la Guerre Futur ou l'Astre Mort. Bref, vous en avez un paquet à vous de choisir, celles que vous préférez. Notamment pour les emblèves ou les objets de classe et en fonction de leur design. Donc vous avez ces factions et vous cherchez à les monter le plus rapidement possible. La solution elle est très simple et elle consiste tout d'abord à jouer en portant l'équipement de votre faction. Plus vous porterez d'équipement et bien évidemment plus vous pourrez xp votre personnage. Puisque un, deux ou trois stuff vont vous permettre d'avoir toujours et encore plus de points d'expérience. Notamment par exemple pour la bannière de fer, par exemple pour l'arcanisme, on vous recommande donc de porter un brassard. Donc ce sera évidemment une cape pour le chasseur ou une ceinture pour le titan. Et de porter en plus un emblèves, voire un revêtement de la faction concernée. Une fois que vous avez ces trois équipements, ce n'est pas la peine d'en mettre plus. D'ailleurs je ne sais pas vraiment si on peut le faire. Il vous suffit simplement de jouer chacune de vos parties en les portant. Donc le reste c'est à vous de voir, vous jouez les assauts, les raids, les assauts épiques, peu importe, les nuits noires, tout ce que vous voulez. L'important c'est vraiment de porter le stuff lorsque vous jouez. Ça va vous permettre d'expé plus rapidement la faction. La deuxième technique c'est bien évidemment encore et toujours ces fameux contrats. Donc lorsque vous réalisez les contrats de Xander, pour expé la faction que vous désirez, il vous suffit de porter l'item. Donc la cape, la ceinture ou le grassard de la faction que vous désirez monter. Et encore une fois c'est de la logique, plus vous faites de contrats le plus souvent possible, plus cette faction va monter très rapidement. Voilà donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très rapide et très concret. Encore une fois je vous le rappelle, faire les contrats en numéro 1 et en numéro 2, porter les items de la faction. Une fois que vous avez combiné ces deux atouts gagnants, vous allez pouvoir monter très rapidement votre faction. La dernière astuce bien évidemment c'est de jouer le plus régulièrement possible. Bien sûr en faisant en sorte que tout ceci reste un plaisir, c'est très important. Voilà vous avez les clés en main. A vous maintenant de monter vos factions. Le dernier conseil que je peux vous donner c'est de monter minimum rang 3 ou 4 de chaque faction. Après il y a des spécificités par exemple sur la faction d'Eris, c'est rang 4 maximum. Je vous conseille d'avoir les 4 d'un coup. Et sur l'Iron Banner vous pouvez même monter jusque rang 5. Après vous avez certaines factions telles que l'avant-garde qui elles sont en rang illimité. Il n'y a pas grand intérêt à les monter. Simplement peut-être le fait que vous gagnerez un colis légendaire au commis des postes à chaque fois que vous avez passé un rang de factions. Donc vous aurez l'occasion de goûter du stuff par ce biais également. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager et suivez-nous sur Twitter et Facebook le compte Zombie Factory. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao !